Mesdames, Messieurs, bonsoir à la une de l'actualité. Reduire la facture de l'importation alimentaire, la solution en cours. Les huit bateaux de pêche fabriqués en Égypte ont obtenu le document pour quitter le chantier naval. Les détails dans ce journal. Et puis, la lutte contre le paludisme, un nouveau vaccin, va être introduit dans les tout prochains jours pour lutter contre la malaria chez les enfants. L'annonce a été faite par le ministre de Santé à l'occasion de la 17e journée mondiale. de lutte contre le paludisme. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Kalemi sous les eaux. Le lac Tanganyika est sorti de son lit en portant tout sur son passage. Un drame aux lourdes conséquences, nous dit Mathias Macolovero dans ce reportage. La situation devient de plus en plus alarmante à Kalemi dans la province du Tanganyika avec la montée vertigineuse des eaux du lac qui portent les noms de la province et de son excitoire, la rivière Lukuga. Depuis les débuts de la saison pluvieuse, le lac Tanganyika ne fait qu'avancer vers la terre ferme, dévastant systématiquement plusieurs maisons d'habitation, des écoles, des églises et autres constructions du domaine public. Le niveau des eaux a galopé à une proportion inquiétante jusqu'à inonder le boulevard Lumumba qui est l'artère principale et unique de la ville de Kalemi en un proche de la ville numéro 5. Ici, seuls les camions et jeeps y ont accès faciles. En partenariat de la ville de Kalemi ou du mythique boulevard Lumumba, on a perdu le piogre, devenu des voies incontournables qui relient les dérives de la ville. Pire encore, plusieurs écoles sont victimes de cette montée en pleine année scolaire, laissant plus de 30 000 élèves dans l'ensemble sans-abri pour leur formation. En allée comme en retour sur le passage, chaque élève est obligé de payer 1 000 francs congolais pour être transporté et à défaut faire les pieds sur une distance d'environ 150 m. En dépit de Kalemi, la situation reste similaire à Moba, un territoire rizur du lac Tanganyika situé à plus de 300 km au sud de la ville de Kalemi où les quais d'accostage sont complètement engloutis dans les eaux, rendant ainsi difficile l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises. Si à Kalemi, c'est le lac Tanganyika qui fait la fureur, le territoire de Moba et des Congolos, quant à eux, sont victimes de la montée et le débordement du fleuve Congo qui laissent plusieurs familles sans-abri. Il s'y est dénoté que l'inquiétude de tous les habitants riverains du lac Tanganyika et du fleuve Congo dans cette partie du pays s'accroît du jour au lendemain, étant donné que le mois d'avril finissant, celui de demain et de juillet sont réputés aussi dangereux pour la montée des eaux. Genre l'équité en santé et des droits humains, c'est le thème de la 17e journée mondiale de la lutte contre le paludisme et célébrée chaque 25 avril. A ce sujet, le ministre de la Santé a invité la population de ne pas baisser les bras face à cette maladie. Le docteur M. Roger Kamba a aussi annoncé l'introduction d'un vaccin dans les tout prochains jours pour lutter contre la malaria. On l'écoute. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo se joint ce 25 avril 2024 à d'autres nations du monde pour célébrer la 17e journée mondiale du paludisme, maladie appelée communément malaria. Le poids de ces fléaux tient aux dégâts dont il est responsable et qui en fait une catastrophe lente et dangereuse, particulièrement dans notre pays. Deuxième sur le plan mondial à en supporter le fardeau. La 17e journée mondiale du paludisme sera célébrée sous le thème « Le genre, l'équité en santé et les droits humains » et sous le slogan « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable ». Cela sous-entend une focalisation sur la lutte contre cette endémie affaiblissante et dangereuse en vue d'en éviter l'aggravation tout en ayant en ligne de mire son élimination pour un monde équitable. Ce thème nous invite-t-il à ne pas baisser la garde face au paludisme mais plutôt de renforcer nos stratégies de lutte et de faire progresser durablement le combat contre cet ennemi mortel de longue date. L'introduction dans les prochains jours, dans notre pays, du vaccin R21 Matrix M, recommandé par l'OMS dans la lutte contre le paludisme, s'inscrit donc dans cette logique. Ce vaccin dont les effets sont satisfaisants et cité aujourd'hui comme exemple d'innovation en santé est une avancée scientifique pour retordre le coup à cette endémie chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. L'atteinte de zéro cas de paludisme en RDC constitue une interpellation adressée à nous tous, sans exception, que nous habitions en ville ou en milieu rural. Cet engagement ne doit pas se limiter à la parole mais pour se traduire dans les actions quotidiennes. Sachez également que la communauté africaine célèbre la journée de la détention préventive. Une occasion pour le président de cet organe d'appui à la démocratie de réitérer la volonté de son institution dans la lutte contre les détentions préventives. Louisette Sakala. Ce 25 avril, la communauté africaine célèbre la journée de la détention préventive. Dans le cadre de cette journée en RDC, la Commission nationale des droits de l'homme à travers son président encourage la réduction du temps d'attente avant le procès. A cette occasion, j'ai l'insigne honneur de marquer avec fermeté la volonté de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo et je dirige non seulement sur la ligne de la lutte contre la détention préventive irrégulière, mais aussi et surtout dans la lutte contre la population carcérale ainsi que l'amélioration des conditions de détention et ce, pour se conformer aux standards internationaux en la matière. Les instruments de protection des droits humains consacrent le droit d'être jugé dans le délai raisonnable conformément aux dispositions de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces missions, celles de protéger et de promouvoir les droits humains imposent à la CNDH d'être à la fuite pour élever la voix et rappeler au pouvoir public ses principes. Vous suivrez juste après ce journal une page magazine justement consacrée à cette journée. Et puis les services qui luttent contre la corruption et le flux financier illicite devraient travailler sur l'énergie pour mieux combattre ce feuillot en RDC. La cellule nationale de renseignement financier et tous les autres services se sont concertés pour des stratégies communes de lutte. Un reportage de Guy Matundou. La lutte contre les flux financiers illicites, le blanchiment des capitaux ainsi que le financement du terrorisme ne sera plus l'apanage de la Sénaref. Plusieurs structures devront être impliquées dans cette lutte. Il s'agit des régies financières, de l'Institut pour la conservation de la nature, et de l'inspection des mines, de l'autorité de la sous-traitance. La Sénaref lance un appel à la réalisation des efforts. La collaboration entre services est un outil indispensable, si pas incontournable, pour la réussite de notre mission commune, lutter contre la criminalité financière. Nous devons donc tous nous mobiliser pour sortir les pays de cette situation. En accentuant notre collaboration, nous espérons donc que la rencontre de ces jours va sceller la vision d'une collaboration parfaite entre nos différents services en vue de protéger notre système financier. La coordination dans la répression des infractions de blanchiment des capitaux est assurée par le procureur général pour la Cour de cassation, firme Mvom des membres. Là où il y avait une confiscation d'informations, l'information serait désormais partagée en différents services. Et avec cette collaboration, on arrivera absolument à avoir des résultats beaucoup plus efficients. Sortir le pays, la RDC, de la liste grise, l'année au niveau où les autres pays qui nous ont précédés ont déjà atteint. Cette unité inter-service de collaboration en matière d'enquête et de poursuite liée au blanchiment des capitaux a été mis en place par un arrêté du ministère de la Justice. Des nouvelles technologies innovantes dans l'entretien des équipements électriques et électroniques des entreprises de la RDC. Il s'agit d'une solution innovante dénommée Naoclean, une expérience marocaine pour le lavage et l'intention des équipements électroniques. Yolanda, pour ce reportage. La productivité des entreprises dépend de la capacité de celles-ci à maintenir ces outils de production par un entretien régulier. Un exercice coûteux qui peut aujourd'hui être résolu à travers ces produits Naoclean, une solution innovante des lavages des équipements électriques et électroniques qui s'offrent à la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la coopération win-win entre le Maroc et la RDC, par l'étruchement de l'entreprise Mobile Info, ces procédés ont été sans hésitation adoptés par le secteur tant privé que public. Sur la LIT, la SNEL, la Régie des eaux, la SCPT, des outils de l'État congolais appelés à la performance. En fait, Naoclean, c'est une solution liquide, incolore, qui est transparente, qui ressemble à l'eau. C'est une solution pour le nettoyage des équipements électriques, électroniques et de télécoms sans coupure d'électricité. Du coup, avec cette solution-là innovante, on peut nettoyer tout équipement électrique de 0 jusqu'à 100 kV sans procéder à l'arrêt des équipements ou de coupure d'électricité. Satisfait de cette première expérience en République démocratique du Congo, le numéro 1, Mobile Info, compte établir des contacts au plus haut niveau de pouvoir public. Au-delà des nettoyages sous pension des équipements électriques, ces produits innovants anticipent sur des éventuels dysfonctionnements qui pourraient causer des agents pathogènes. Et puis, l'RDC a entamé ce jeudi sa sixième et dernière revue du programme triennal avec le Fonds mondial, monétaire plutôt international, une étape importante alors qu'il n'avait jamais franchi la cinquième revue depuis le début de sa collaboration avec les institutions de Bretton Woods, une sixième revue de bon augure pour la quête du gouvernement vers la normalisation de la gestion financière. On écoute Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances, vous êtes un habitué de cet exercice de redevabilité. Ça, c'est parmi justement les derniers exercices de la primature dirigée par le Premier ministre Samaloukonde. Donc, nous aurons l'occasion de passer un peu en revue les discussions que vous avez eues aux assemblées de printemps, d'où vous venez et quelles sont les perspectives. Finalement, qu'est-ce que vous direz aux Congolais moyens que nous arrivons à obtenir des partenaires des institutions de Bretton Woods ? Dans un premier volet, vous pourrez aussi revenir sur quelques réformes, notamment sur quelques progrès que nous avons faits en termes de gestion de finances publiques. Voilà, s'agissant du programme avec le FMI du voyage à Washington, ce qu'il faut retenir, c'est que ce voyage avait une connotation particulière parce que c'était à la veille du début de la sixième et dernière revue du programme triennal que nous avons mis en œuvre avec nos partenaires du FMI. Ce programme avait pour objectif de commencer à remettre le pays sur les rails, sur le plan de la gestion financière, la gestion économique, sur le plan des réformes, pour permettre au pays d'aller encore plus loin. Et donc, si nous sommes arrivés à la cinquième revue, ça veut dire qu'on a parcouru beaucoup de chemins. Vous savez qu'à chaque revue, il y avait une évaluation approfondie de tout ce que nous avons fait en matière de gestion budgétaire, en matière de gestion monétaire, en matière de réformes économiques. Et nous avons pu passer toutes ces étapes, ce qui est une première parce qu'on n'avait jamais été fait. Et comme on a toujours dit, le FMI, c'est une forme d'auditeur qui regarde notre performance, comment nous rendons compte de ce que nous faisons, comment nous performons dans notre politique, dans la mise en œuvre de notre stratégie, de notre vision. Et lorsqu'il approuve une revue, ça veut dire que nous évoluons dans la bonne direction globalement. Les casques bleus pakistanais sont fin mission, dont la province du Sud, Kivu. Dans son discours, la chef de la Monusco a rendu un vibrant hommage à ces derniers. Bintou Keïta les a félicités pour leur courage et sacrifice. Regardez. Après plus de deux décennies de déploiement dans la province du Sud, Kivu, le casque bleu du contingent pakistanais de la Monusco quitte la RDC. Dans son discours, la chef de la Monusco, Bintou Keïta, leur a rendu un vibrant hommage et salué leur courage ainsi que leur sacrifice. La présence du contingent pakistanais au Sud, Kivu, a créé un environnement propice à la prospérité de la communauté locale. Elle a aussi créé l'harmonie entre les diverses parties prenantes de la société. Le général-major commandant de la 33e région, de la RDC a magnifié la contribution de casques bleus pakistanais à la sécurité et à la protection de civils dans la dite province de la RDC. Je vous présente mes sincères félicitations ainsi que mes sentiments de gratitude pour le travail abattu durant tout votre mandat au Sud, Kivu à la République démocratique du Congo. Depuis 2003, plus de 100 000 casques bleus pakistanais ont été déployés dans le Sud, Kivu. Au fil des ans, ils ont protégé de millions de personnes déplacées internes parmi lesquels bon nombre ont établi des sites autour de leur base. Ils ont également mené des opérations militaires avec le Force Défense et de Sécurité Congolaise pour entrer les groupes armés, notamment à Ouvira en 2017 et dans le haut plateau d'Ouvira. en 2018, l'ensemble de leurs réalisations constitue un héritage qui continuera à bénéficier aux communautés locales bien après leur départ. Un reportage de Gaëtan Magalano et puis dans le cadre de sa campagne de récrutement des jeunes filles de 18 à 25 ans à intégrer l'armée, le personnel militaire féminin et le personnel policier de la province du Nord Kivu est appelé à collaborer avec les fonds réalistes pour barrer la route aux ennemis Nicolas Cessep pour ce reportage. L'armée congolaise a besoin des cadres universitaires féminins mais aussi des diplômés d'État. Voilà qui justifie la campagne de recrutement de jeunes filles de 18 à 25 ans à intégrer l'armée dont la mission est confiée au commandant logistique de FRDC, le général-major Justine Chéchi. A l'étape de Goma dans la province du Nord Kivu, le général-major Justine Chéchi a échangé avec les femmes leaders, les organisations de la société civile ainsi que le cadre de la petite territoriale. Le personnel féminin militaire et le personnel féminin policier a appelé à plus de disciplines et a servir loyalement le pays surtout en cette période où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. C'est le message au centre de l'entretien que le général-major Justine Chéchi a eu avec les militaires et policières du Nord Kivu. Le lieutenant-colonel Ismaël Aumou de la Monusco à travers sa division réforme du secteur de la sécurité a émis le vœu de voir cette campagne de recrutement de jeunes filles de 18 à 25 ans à intégrer l'armée qui est à sa troisième phase s'étendre sur l'étendue de la République. Une marche de cohésion entre les personnels militaires féminins et le personnel policier féminin a été organisée au stade de l'unité de Goma pour marquer le séjour du commandant logistique de FRDC le général-major Justine Chéchi à Goma dans la province du Nord Kivu. Je dis au sommaire des lettres de maires enfin disponibles le ministre des Transports et des Voix de Communication et des Enclavements les a remises à son collègue de la pêche et les vages ce document va permettre le déploiement de huit bateaux de pêche depuis l'Egypte vers la RDC et l'Egypte et l'Egypte à la province en dit plus pour cela il faut des documents qui s'obtiennent auprès des différents ministères c'est ainsi que le ministre de la Pêche et de l'Egypte a mené le processus depuis les lancements d'appels d'offres internationales jusqu'à cette sortie des chantiers navals et venu solliciter la lettre de maire auprès du ministre de transport et des Enclavements marqués qu'il a pour nous le remerciement comme l'habitude de son excellence monsieur le président de la République et par contre de l'Etat de l'Egypte et de l'Egypte qui est dans le cadre de la consolidation des attentes en ce pas il peut continuer avec ses actions nous remercions aussi celui qui nous conduit comme premier ministre directement de notre gouvernement le ministre Saman la commande des huit bateaux de pêche neuf du gouvernement de la République démocratique du Congo est prête il s'agit de trois bateaux de pêche maritime long de 27 mètres et d'une capacité de 112 tonnes ces chers huitiers baptisés Mairie Patrice Lumumba Simo Kimbangou et Etienne Tissékidi seront affectés à la pêche au niveau de la côte atlantique et parmi ces exigences du fabricant il y avait notamment la lettre la lettre des mains c'est comme une carte rose pour le véhicule qui permet à un bateau de pêche de quitter d'un point vers un autre il faut rappeler que l'acquisition de ces bateaux de pêche est une initiative du président de la République Félix Antoine Tissékidi qui s'inscrit dans la vision de réduire la facture d'importation alimentaire La ministre du portefeuille a eu une séance de travail avec les syndicalistes de la SONAS pour des stratégies contre d'autres entreprises d'assurance un reportage d'Angèle Mabiala La libéralisation du secteur des assurances plusieurs mots rongent la Société Nationale d'Assurance mettant ainsi un frein à l'élan de la restructuration profonde de cette entreprise publique entre autres les polices d'assurance par exemple ce qui concerne les sociétés d'État déviés vers les sociétés privées la situation de la créance payer les retraités payer les salaires constituer les provisions techniques valoriser les pactes immobiliers la SONAS a un programme aussi d'urgence pour valoriser les agences pour les passionnés une touche par leur salaire les décomptes finales non plus et aujourd'hui qu'il y a des morts à ce cadre les représentants des travailleurs ont fait part de leur doléance à la ministre d'État en charge du portefeuille afin que les conditions de leur travail soient améliorées la patronne des entreprises publiques la princesse Adèle Cahinda Maïna qui prêtait une oreille attentive à la demande de ses invités a promis de s'investir à fond pour que la SONAS retrouve sa plus belle robe d'antan motif de satisfaction de ses agents et cadres on trouve en elle une porte ouverte pour accompagner notre société par rapport aux situations qui rongent la SONAS on est très satisfaites elle a toujours été là pour accompagner toutes les sociétés du portefeuille une commission va être mise en place pour permettre à la SONAS de faire face à la compétition qui bat son plein La création de la zone libre échange continentale s'affiche comme un vrai challenge pour la RDC au cours d'un atelier consacré exclusivement à la RDC à Paris la délégation congolaise avec sa tête l'ANAPI a présenté la vision du pays pour une appropriation du marché de la SLECAF au regard de son énorme potentiel Patrick Michel Moukoui Une place de choix au coeur du marché de la zone de libre échange continentale l'ambition est bien nourrie un peu partout comme à Paris lors de son atelier pays au forum du SIEAN sur les investissements en Afrique la République démocratique du Congo a affiché clairement ses intentions avec un argument de taille la diversification au cours de son économie le directeur général de l'ANAPI monsieur Anthony Kinzokamole qui a introduit la séance a donné aux investisseurs européens des garanties nécessaires pour un investissement sécurisé et rentable avant que le président du conseil d'administration de l'AGKamine monsieur Guy Robert Loukama n'argumente sur l'ouverture du pays à l'exploitation saine de minéraux sur base de la création de valeur des richesses et d'emplois sur place le témoignage de monsieur Romain Déniel directeur général de la société ERAIS aménageur de la zone économique Poulmalébo sur l'efficacité et le bénéfice du partenariat avec la RDC a donné des idées aux investisseurs indécis la question de la révision du contrat chinois par la RDC a également été largement explicité à l'attention de l'assistance par le directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration monsieur Daniel Yodichimbo qui une heure plus tôt a rassuré au cours d'un panel l'engagement du pays à participer au développement des infrastructures africaines pour faciliter les échanges et booster de partenariats la société de plantation et huilierie du Congo est victime de ce dernier temps des fausses accusations avec l'intention de déstabiliser cette firme respectueuse des textes légaux vous savez cette entreprise emploie près de 10 000 travailleurs Kamal Palam représentant des actionnaires au micro de Skambal Keish au cours des dernières semaines de nombreuses accusations négatives ont été portées contre PHC et son équipe dirigeante ces accusations sont fausses et ne visent qu'à déstabiliser la société nous sommes très tristes de voir que ces efforts visent à discréditer une entreprise qui apporte d'énormes avantages économiques et sociaux à ses employés aux communautés rurales et à l'état de la RD Congo la société est dirigée par une équipe hautement compétente qui juite de la confiance des actionnaires majoritaires les allégations portées contre l'équipe des directions sont fausses et sont l'oeuvre d'un petit nombre de mauvais acteurs déterminés à causer des problèmes à l'entreprise les conseils et la direction ont toujours respecté la loi et les statuts de la société ces mauvais acteurs ne respectent pas la loi et veulent fouler au pied les statuts de l'entreprise pour leur propre compte malheureusement ces actions détériorent le climat des affaires et découragent fortement les investisseurs de venir en RD Congo PHC est la plus grande entreprise agroalimentaire et emploie près de 10 000 personnes au cours des trois dernières années la société a considérablement augmenté les salaires de son personnel et a investi dans les infrastructures sociales telles que des écoles et des centres de santé pour les communautés autour de ces sites d'exploitation les actionnaires majoritaires ont prévu plusieurs projets qui propulseront PHC au leadership de l'agroindustrie en RD Congo et dans le monde notamment le projet de gaz et électricité pour les communautés la société est forte et reste engagée envers ses clients et ses employés Les acteurs impliqués dans la gestion des finances publiques et les partenaires au développement ont fait l'évaluation des indicateurs sur la ligne budgétaire avec de nouvelles approches sur le genre et le climat Rikki Lohansouzi L'atelier de lancement de l'évaluation PFA 2024 a connu la participation des cadres des différents services de l'administration publique ceux du secteur privé et la société civile une occasion privilégiée pour tous les acteurs impliqués dans la gestion des finances publiques et partenaires au développement de s'imprégner davantage de la méthodologie PFA Il y a deux modules supplémentaires qui se rajoutent à cette évaluation qui sont le PFA genre et le PFA climat c'est de savoir si le budget de la République démocratique du Congo inscrit bien des besoins qui sont liés au genre En ce qui concerne le PFA climat il y a deux enjeux c'est de savoir comment budgétairement le gouvernement fait pour atteindre les objectifs de 21% de réduction des émissions de gaz à effet de serre et deuxième point il y a des financements importants qui vont arriver avec l'appui du projet encore de la Banque mondiale cette session va permettre de poser les diagnostics relatifs à la réforme budgétaire dont la politique fiscale et les administrations fiscales la gestion de la dépense publique la gestion des finances provinciales et locales la gouvernance participative des finances publiques et la numérisation du système des finances publiques Pour entamer le nouveau cycle des actes de réformes à mener il a été important pour le gouvernement d'organiser à nouveau cette étude diagnostique pour s'assurer du niveau des avancées réalisées et élaborer une nouvelle base de réformes Cette troisième évaluation PFA 2024 produit la ferme volonté du gouvernement de la RDC de renforcer continuellement les bases de la réfondation d'un système moderne et de gestion des finances publiques L'inclusion financière et effective pour tous les bénéficiaires du projet qui est arrivé à son terme après 4 ans de mise en oeuvre c'est Equity Bank BCDC et FCD Africa en collaboration avec la coopération britannique qui l'ont exécuté Retret Le projet se mijote depuis 2016 Il faut une inclusion financière de la République démocratique du Congo C'est plus en 2020 pendant la COVID-19 qu'il est en chantier Equity BCDC FSD Africa avec un financement du UK International Development Agency 10 000 comptes ont été créés permettant de remettre plusieurs personnes dans les circuits formels susceptibles d'être financés Alors que le projet se clôture 4 ans après les responsables du projet et tous les acteurs sont d'avis que c'est une grande réussite Et grâce à ce projet à ce partenariat avec FSD nous avons pu ouvrir 700 000 comptes bancaires dans 18 provinces de la République démocratique du Congo une façon pour nous de contribuer comme il s'est dit à l'inclusion financière parce qu'il n'est un secret pour personne que l'inclusion financière au Congo est une priorité si on veut vraiment que ce pays puisse se développer Depuis le début nous avons travaillé non seulement dans une perspective de durabilité du plus long terme possible mais nous avons proposé un modèle qui pour autant qu'il puisse être répliqué Aujourd'hui nous sommes extrêmement honorés de pouvoir présenter des résultats qui sont je pense à plus d'un égard très important et surtout de pouvoir partager les enseignements que nous avons pu retenir dégagés de ces 4 ans de projet de façon à ce qu'il puisse servir au secteur dans son ensemble et à l'économie congolaise dans sa globalité Les bénéfices du projet sont à capitaliser pour structurer davantage la microéconomie Les fédéraux du parti présidentiel de la ville de Kananga et Matadi montent au créneau pour dénoncer le comportement malveillant des détracteurs de leur cadre Barnabé Mouakadi qui a fait la fierté du parti dans l'exercice de ses fonctions Alain Bikaï Les comités fédéraux de l'IDPS Kananga et Matadi ont été surpris par les fausses allégations portées contre Barnabé Mouakadi cadre de l'IDPS par un groupe d'individus sans qualité ni mandat Pour les fédéraux de Kananga c'est au cadre de la fierté du parti présidentiel et du chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tilumbou dans l'exercice de ses fonctions Les fausses n'est ni de loin ni de près concernées par cette dernière qui impute intentionnellement le parti Mosaïque cité d'avoir proféré des propos de Julier à l'endroit de son excellence monsieur le secrétaire général Augustin Kabou à Tilumba qu'on veut opposer à son fils homme des dieux Barnabé Mouakadi DG de la DGI signalons que ce dernier est membre de l'IDPS qui s'était dit l'unique à avoir doté notre fédération d'une permanence au centre-ville de notre province Pour ce dimatadi Barnabé Mouakadi est une espèce rare à protéger et une école des gestions orthodoxe des finances publiques Celui-ci fait prêtre de son savoir-faire avec beaucoup de prouesses et fait notre fierté en sa qualité de cadre du parti ainsi que la fierté de toute la république démocratique du Congo Nous dénonçons jusqu'à la dernière énergie les comportements affichés par quelques individus mal intentionnés de la ville de Kananga pour une guerre de positionnement politique Comme un bon élève de l'école des Sphinx Barnabé Mouakadi reste focus sur les objectifs professionnels Les combattants Barnabé Mouakadi a un mental d'acier et les perturbateurs ne vont pas l'atteindre Le haut représentant et autorité morale Tony Kankou a reçu ce jeudi l'ancien premier ministre français Emmanuel Valls président actif et Claude Brick-Mac vice-président élu du centre international de diplomates Malou Mbella pour ce reportage C'est un projet historique la création du centre international de diplomatie francophone dont est président d'honneur Félix Anton Tshisekedi Tchilombo En séjour à Kinshasa le président actif du centre l'ancien premier ministre français Emmanuel Valls et la vice-présidente Claude Brickman ont eu une séance de travail avec le haut représentant de l'autorité morale Tony Kankou-Chicou et les membres du bureau de la PEP AAAP Les deux personnalités ont présenté la structure organisationnelle et les différents projets du centre international de diplomatie francophone aux acteurs politiques congolais de haut rang de la méga plateforme électorale et politique AAAP Je suis venue présenter au président et à l'ensemble des acteurs qui sont importants afin que nous puissions mettre en place un centre de diplomatie internationale francophone d'avoir des échanges d'étudiants de professeurs mais aussi de grandes questions historiques qui occupent le monde aujourd'hui comme l'agriculture comme les problèmes de l'eau comme le problème de résolution de conflits C'est au fond une coopération gagnante des deux côtés pour faire progresser et la francophonie la résolution des conflits et évidemment tous les projets C'est intéressant de voir une plateforme avec différents groupements se regrouper pour se donner comme objectif le changement du pays en une génération dans ce pays qui est le premier pays francophone du monde La PEP AAP a promis un accompagnement détail pour l'accomplissement des ambitions du centre Les hôtes de Tony Kakushiku lui ont également annoncé l'organisation de la première grande conférence du centre Kinshasa au mois de novembre 2024 L'Institut National de Formation Professionnelle a tenu la réunion du conseil d'administration un seul point à l'ordre du jour améliorer la formation professionnelle des apprenants et cadre de l'IMPP C'est une réunion comme on devrait les avoir régulièrement entre l'Institut National de Préparation Professionnelle et l'Agence Française de Développement AFD La collaboration dure depuis 11 ans Le président du conseil d'administration de l'IMPP l'honorable Jean-Marie Lukoulassi Massamba tenait à s'assurer de la bonne mise en oeuvre du protocole qui lie son institut et l'AFD Sur son invitation les partenaires de l'AFD ont étalé le processus depuis le début et se sont projetés dans l'avenir des échanges fraternels et professionnels qui rentrent dans l'ordre des choses comme l'affirme l'AFD La France et la RDC la France via le groupe AFD que je l'honneur de diriger et la RDC via le ministère des finances a signé un protocole de 500 millions au mois de décembre 2021 et donc dans ce protocole un secteur qui a été priorisé c'est le secteur de la formation continue et c'est ce que porte l'INPP L'honorable Jean-Marie Lukoulassi Massamba PCA de l'INPP ne voit que des jours meilleurs pour cette collaboration au bénéfice du pays Depuis notre événement à la tête du conseil d'administration on n'a jamais eu un rendez-vous pour échanger on a échangé pour l'avenir de notre franche collaboration et pour aussi l'avenir de notre pays voilà c'est important on est en bonne relation et ça va continuer avec la direction générale de l'INPP Il en sera de même avec tous les partenaires de l'INPP pour que la qualité de la formation ne faiblisse pas et que les jeunes congolais améliorent leur employabilité Le pont Kabangou j'étais sur la rivière portant le même nom dans la province du Kuilou en fin de construction s'est écroulé depuis lundi la direction générale par le biais du directeur général a dépêché une équipe désespère de l'office des routes pour identifier les causes de cet effondrement pour la reprise immédiate des travaux Joël Makella D'une capacité de 45 tonnes du haut de ses 42,7 mètres de longueur et 6 mètres de largeur le pont Kabangou de type matière reliant la cité de Boulungou et la capitale Kinshasa s'est affaissie coupant ainsi Boulungou de la nationale numéro 1 récemment jeté par l'office de route sur la rivière Nkou dans la province du Kuilou cet ouvrage est dans son usage un outil économique dans les échanges commerciaux un incident qui arrive pendant que les ouvriers finalisent les travaux qui ont atteint un taux d'exécution estimé à 90% vu les difficultés qu'éprouvent les habitants pour évacuer leurs produits agricoles vers Kinshasa et d'autres centres de grande consommation les techniciens de l'office de route sont à pied d'oeuvre pour sa remise en état une équipe d'experts pour identifier les causes réelles de cet incident et pour y remédier rapidement est déjà sur place ouverture ce jeudi de la 63ème convention du district 409 de l'Ans Club en prélude de ses assises une conférence débat a eu lieu pour présenter le vrai profil de ce mouvement caritatif au service des populations une conférence animée par le professeur Toussaint Chilombo ministre honoraire des médias un reportage je m'irai indiqué C'est une conférence débat qui intervient à la veille de la 63ème convention du Léon's Club International district 409 regroupant la RDC le Burundi et le Rwanda opportunité d'éclairer la lanterne de l'opinion sur les objectifs poursuivis par ces mouvements caritatifs au service des populations dans le monde en présence d'une brochette des dirigeants de cette association le maître Vincent Gomez l'ancien vice-président du Burundi membre du Léon's Club les parcs district-gouverneurs PDG venus de partout les Lyons et Amileo ainsi que les étudiants l'assistance a eu droit à une intervention magistrale du professeur Toussaint Chilombo Sende autour de la thématique l'impact du lyonisme dans la société africaine origine et motivation ceux qui ont commencé les mouvements ce sont les personnes qui au départ ont des moyens parce que vous ne pouvez servir que lorsque vous avez fait des choses à tenir et souvent dans nos sociétés africaines une fortune ne peut avoir l'origine que d'autres cette association a commencé surtout dans le pays il était sélectif c'est peut-être cette sélection-là qui a fait que les interprétations sont allées dans plusieurs sens il s'en est suivi d'un débat où le sont à bout afin de délaguer surtout la prétendue face mystique d'accès à cette association internationale qui pourtant grâce à ses actions caritatives permettent de relever les défis auxquels le monde actuel est confronté nous disons chez nous comme Lyon là où il y a un besoin se trouvent les Lyons nous sommes présents ici depuis 63 ans nous agissons à travers des clubs nombreux des noms illustres ne sont plus parmi nous lorsque vous entendez leur nom vous vous souviendrez de ce qu'ils étaient de ce qu'ils ont donné et ils demeurent encore dans nos souvenirs donner à autrui est un problème de coeur et non de poche telle est la devise du Lyon's Club International Les soins de santé mentale est aussi essentiel à l'homme que l'eau à la nourriture et au logement et les victimes des violences sexuelles et des conflits armés en ont plus besoin le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles en RDC le Fonds de la Rêve en sigle veut aller loin pour y arriver trois jours de colloque sur la santé mentale seront organisés Plusieurs décennies des guerres en RDC les victimes gardent encore des blessures internes ou psychologiques inquiétantes dans les communautés touchées par ces conflits plus d'une personne souffrait de troubles mentaux pouvant aller de la dépression légère à des problèmes plus graves tels que les troubles de stress post-traumatique on peut citer également des cas de fistule perte de membres et autres le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité Fauna Rêve qui organise ces colloques sur la santé mentale des victimes visent à renforcer la réponse aux problèmes liés au conflit et à faire en sorte que les victimes bénéficient d'un soutien social psychologique médical et autres le directeur général du Fauna Rêve Lucien Lundoulalolatui a lancé un appel à la mobilisation des structures sur la santé mentale il est impératif que nous nous mobilisions collectivement pour soutenir ces personnes en leur processus de guérison et de reconstruction Le Fauna Rêve va composer avec la Suisse et l'ONG frère de la charité Il y a un besoin d'attirer l'attention sur les maladies mentales qui constituent un problème pour les victimes mais ces problèmes sont exagérés dans les cas de violence Je pense que c'est vraiment le moment pour échanger les différentes approches pour identifier des défis et aussi des choses qui ont marché ici et ailleurs Pour nous c'est vraiment une occasion de faire connaître la santé mentale au grand public et surtout la santé mentale des victimes de violences sexuelles Les Fauna Rêve ont tant comblé cette lacune en renforçant la capacité locale de manière à stabiliser et améliorer les bien-être psychologiques et psychosociales des victimes Pour boucler ce journal sachez également que trois ambassadeurs respectivement de Belgique des Etats-Unis d'Amérique et de France ont été reçus tout à l'heure à tour de rôle par le président de la République Félix Antoine Oche-Sekedi la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et les questions liées à la coopération bilatérale entre ces différents pays et la RDC étaient au menu des échanges un élément en suivant tout à l'heure au journal de 23h qui vous sera présenté par Serge Mata Moi je vous dis au revoir et je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada